Votre chien aime chercher la balle quand vous lui lancez ou un autre objet ? Que diriez-vous de lui apprendre à chercher avec son flair ? La plupart de nos chiens adorent partir en courant après une balle, un jouet que vous lancez. C'est le comportement de prédation qui est excité, la poursuite qui est enclenchée. Et donc le chien adore ce jeu, va vous rapporter le jouet si vous lui avez appris ou va le garder un petit peu dans son coin. Je vous propose aujourd'hui de mettre en place quelques exercices pour lui apprendre à chercher, non pas à vue sur la poursuite, mais avec son flair. L'intérêt de cet exercice, non seulement vous allez renforcer la complicité avec votre chien car il va devoir attendre, être concentré sur vous, bien comprendre que c'est vous qui cachez le jouet et attendre votre feu vert pour y aller. Vous allez du coup aussi le canaliser et lui apprendre à réfréner ses pulsions de prédation, mais plutôt à être dans un contrôle pour se servir de son flair, cogiter un petit peu, et donc réussir à débusquer le jouet que vous aurez caché. Pour cette vidéo, je vous montre quelques petits exercices avec Lola qui adore cet entraînement, qui adore ce jeu de chercher avec son flair. On va le faire en trois étapes. La première étape, il faut que votre chien maîtrise l'exercice du assis ou du coucher, pas bouger. Vous allez positionner votre chien sur la position couché par exemple, et allez poser le jouet quelques mètres devant à sa vue. Alors que votre chien est au coucher et qu'il reste au coucher, vous revenez à côté de lui et vous lui donnez le mot qui sera le feu vert pour aller chercher. Le mot cherche par exemple, et votre chien cherche le jeu qu'elle avait vu juste avant. La deuxième étape, vous allez repositionner votre chien sur un assis ou un coucher pas bougé, et cette fois-ci, vous allez cacher l'objet à quelques mètres devant, mais il n'est plus à vue. Le but, c'est que votre chien se serve de son flair, commence à se servir de son flair pour débusquer cet objet. Troisième étape, nous allons remettre le chien au assis ou au coucher pas bougé, et cette fois-ci, on va corser l'exercice. On va cacher l'objet un peu plus loin, peut-être en hauteur, peut-être sous quelque chose. Vous devez faire des difficultés progressives. Pensez bien, dans chacune des étapes, à rester très précis et exigeant sur l'exercice. En aucun cas, votre chien doit partir avant que vous l'ayez autorisé. Deuxième point, les difficultés doivent vraiment être progressives. Si en fait, vous allez trop rapidement, c'est un exercice difficile, votre chien va se décourager. Et en fait, il perdra plaisir dans l'exercice et l'apprentissage ne sera plus là. Point important pendant l'apprentissage, il se peut que vous ayez été trop vite et que l'exercice soit trop difficile. Plutôt que de guider votre chien vers l'endroit où vous avez caché l'objet, remettez-le à sa place au pas bougé et replacez l'exercice de façon plus facile. Si vous devenez le moyen par lequel votre chien trouve l'objet, il n'essaiera plus de le trouver par lui-même et en fait, il viendra se positionner juste devant vous pour que vous lui montriez où est l'objet. Il faut qu'il trouve lui-même la solution et qu'il obtienne la récompense dès qu'il trouve l'objet. Donc, si vous avez fait trop dur, vous remettez le chien au pas bougé, vous recachez l'objet de façon plus facile et vous relancez l'exercice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous arriverez à faire cet exercice avec votre chien. Racontez-nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou notre page Facebook si vous souhaitez obtenir d'autres conseils, tutos ou explications sur le comportement canin. Si vous avez besoin de l'aide d'un éducateur ou comportementaliste, rendez-vous directement sur notre site www.respedox.fr, remplissez une demande d'évaluation et un comportementaliste canin Respedox prendra contact avec vous. Le comportement canin vous passionne ? Allez voir l'onglet formation et voyez le programme de formation que je propose afin de devenir éducateur canin comportementaliste. A bientôt pour une nouvelle vidéo.